Steve Ditko Génialissime Steve Ditko Tu étais un auteur de génie au sein d'une firme remplie d'inventeurs, de créateurs, de faiseurs de rêves pour toute une génération de cinéphiles et de lecteurs Bien plus qu'un simple créateur dans une firme qui est depuis rentrée non seulement dans la légende du cinéma mais également dans celle du papier bon marché tu t'es imposé au fil du temps, au fil des décennies, comme un des créateurs les plus importants d'un monde que la pop culture s'est aujourd'hui approprié Finalement, tout en étant un peu objectif, on retient tout autant ta personne que le grand Stanley Mais toi, tu es celui qui a su apporter une vraie inventivité à des personnages que le grand public ont depuis adulé, adoré, façonné et redessiné mais qui ont gardé les traits de base que tu avais choisi de leur donner On retiendra surtout de toi deux personnages Mais au-delà de ces deux personnages, on retiendra de toi une patte, une inventivité, une imagination, une créativité Celle d'un auteur capable à la fois de créer un homme araigné mais également et indéniablement un homme qui a su comprendre comment faire de cet homme araigné la représentation non seulement d'un homme affrontant ses démons mais cherchant également à cerner les méandres de notre monde Celle d'un auteur cherchant à repousser les limites de la conscience par le biais d'un docteur devant remettre en cause un monde façonné à son image mais qu'il fut incapable de maîtriser par la suite des événements pour finalement donner lieu à un univers inventif et surtout proche d'une culture que certains américains voyaient comme déviante Bref, au-delà de cela, tu as su comprendre ce qui faisait l'essence d'un grand personnage de comics ce qui faisait d'un personnage un héros énigmatique et ambivalent à l'image de l'homme peut-être finalement Tes dessins auront fait ta légende, autant que les personnages que tu auras créés seront devenus ton héritage Le leg que tu laisses à toute une communauté de fans qui ne cesseront jamais de penser à toi non seulement comme le créateur de l'homme araigné mais également comme l'homme qui a su perdurer une forme de souvenir chez Marvel Un souvenir d'une époque où les mœurs permettaient aux créateurs comme toi d'inventer des protagonistes qui inspiraient les lecteurs les cinéastes, les auteurs de toutes pattes, de tout horizon Bref, ce qui aujourd'hui forge un imaginaire qui devient ou deviendra collectif pour le plus grand plaisir des yeux et des oreilles Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...